Je travaille pour une ASBL qui ne travaille pas pour la prévention, pour la réduction de risque en milieu festif. On a toujours du matériel à distribuer, donc il y a des burettes qui sont les pailles de snif, on a des préservatifs et des bouchons d'oreilles. On ne vient pas en disant tout de suite « je voudrais vous transmettre un message », on s'adapte souvent déjà aux personnes à ce qu'on va nous dire, les questions qu'on va nous poser. On n'oblige jamais aussi, donc on ne dit pas « attention, fais ça, sinon tu vas mourir » ou « attention, fais ça », on n'est pas du tout dans cette optique-là, on est plus dans le « c'est bête, c'est un bête, c'est un geste simple », on va dire, donc « serre-toi de ce qu'il y a autour de toi ». Bon après, ce n'est pas toujours évident, parce que tous les gens ne sont pas réceptifs non plus, ils ne sont pas toujours non plus dans un état pour nous écouter, donc c'est « oui, 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 on fera attention, oui, oui ». Et puis trois minutes après, il a déjà jeté le flyer que je viens de lui donner, donc voilà. Donc ce que je pense, on dit partout, « attention, n'est pas boire trop, attention, n'est pas se droguer trop, attention, m'aider le préservatif avant de faire l'amour ». Voilà, ça je pense que c'est quand même un message qui passe assez, après la pratique est souvent différente. Il est vraiment super important d'avoir un usage exclusif ou vachement personnel de son matériel de consommation. Quand on sniffe, il y a des petits vaisseaux sanguins dans le nez qui ont des toutes petites lésions, même si c'est minuscule, même si on ne saigne pas, il y a quand même des lésions au niveau des vaisseaux sanguins, et tout ce qui est MST ou IST sont transmises par le biais des vaisseaux sanguins. Donc, part à une paille aussi, si jamais je sniffe quelque chose, et puis après que je la donne à mon voisin, je pourrais lui transmettre tout ce que j'ai moi. Qu'est-ce qui m'a motivée de faire la réduction de risque ? Sincèrement, c'est en grandissant et en voyant l'inconscience du comportement au milieu festif. Je trouve qu'il y a quelques... Et moi-même, vraiment, il y a dix ans, je ne me comportais pas comme je me comporte aujourd'hui en soirée, et je trouve qu'il est important de... C'est bien de dire, attention, c'est dangereux, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce genre d'association, c'est que c'est fait par l'apprentissage par les pères, et le discours sera plus pertinent de quelqu'un qui comprend ce que je vis ou qui l'a compris, plutôt que quelqu'un qui va me dire, attention, c'est mal, fais ça, fais ça, fais ça, enfin voilà. Sous-titrage ST' 501